Quand vous écrasez votre pied sur la tête de cet homme, notre inspecteur, un inspecteur mexicano-américain, ne sera certainement pas indulgent. Étant donné votre productivité exemplaire, vous ne devriez pas perdre votre badge. Les politiciens, comme toujours. Les politiciens, vous savez, c'est comme les cellulaires. C'est agaçant, il y en a partout. Être étiqueté de raciste à l'heure actuelle et publiquement, c'est comme être accusé de communisme dans les années 50. Qu'il s'agisse d'une remarque désobligeante prononcée lors d'une conversation téléphonique privée, ou du traitement indélicat d'une minorité qui vend de la drogue à nos enfants. C'est pareil. L'industrie du divertissement qu'on appelle les infos a besoin de boucs émissaires. Bien sûr, il n'y a aucune hypocrisie dans le fait que les médias nous reprochent d'être intolérants, alors qu'ils nous traitent eux-mêmes avec intolérance. C'est ridicule. Mais c'est la réalité. Mais je ne suis pas raciste. Chaque année, pour la fête de Martin Luther King, je prends un café noir.